L'élégance vestimentaire masculine 15 règles tirées du livre de Nadine de Rothschild Le savoir vivre au 21e siècle Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières Petit préambule, le livre a déjà 28 ans Donc, certaines des choses sont encore vraies aujourd'hui mais d'autres ont un caractère anecdotique et historique Je vous invite à les découvrir par vous-même Bien, messieurs, on commence Les chaussettes doivent-elles être de la même couleur que le pantalon ou les chaussures ? Réponse Les deux sont possibles selon la baronne Les chaussettes doivent impérativement monter jusqu'au genou Les chaussettes blanches sont réservées aux cours de tennis et au bateau Les chaussettes ne doivent être ni en nylon ni transparentes Elles sont en cachemire ou en fil d'écosse ou en laine Quatre Qu'en est-il des chapeaux ? Les hommes peuvent porter un feutre Les casquettes sont pour les chasseurs et les sportifs Et les tchapkas en fourrure pour les frileux Le smoking Petit point d'histoire Smoking for smoke Pour fumer A la fin d'un dîner, les hommes et les femmes se levaient de table Les femmes passaient au salon Et les hommes allaient fumer dans un autre salon A ce moment-là, les valets enlevaient leur veste Et la mettaient dans une autre pièce Messieurs fumaient le cigare Et une fois tout cela fini Ils revenaient rejoindre les femmes Et avant de retrouver les femmes, ils remettaient leur veste Le but était de ne pas incommoder les femmes avec l'odeur de la fumée Pas de bouton manchette fantasy Autre point Pas de logo sur vos ceintures La boucle ne doit pas être dorée ou chromée avec les initiales Même si c'est un grand maroquinier de luxe Les seuls bijoux autorisés pour les hommes sont L'alliance, la montre à gousser, l'épingle à cravate et la chevalière Et encore Nadine de Rothschild précise que l'alliance n'est pas un bijou Quels sont les interdits vestimentaires pour les hommes âgés ? 1. Le tricot de sport ou la chemisette que l'on voit sous la chemise Cela fait monsieur frileux 2. Les chemises manches courtes sous des vestes 3. Les supports de chaussettes 4. Les gourmettes 5. Les chaînes autour du cou 6. Les bagues sauf les chevalières 7. La chemise ouverte sans foulard après 50 ans 8. Une chemise de smoking à jabot de dentelle 9. Les armoiries brodées Sur le mouchoir, le caleçon, la sortie de bain Les armoiries brodées sont autorisées sur les nappes, les serviettes et les draps Sur les mouchoirs et les chemises, on peut broder ses initiales Jusqu'à quel âge un homme peut-il porter un blue jean ? Réponse de la baronne de Rothschild Tant que vous êtes mince et que vous avez un ventre plat La pochette doit-elle être assortie à la cravate ou pas ? Réponse, aujourd'hui ce n'est plus nécessaire La pochette est le seul élément fantaisie d'un costume masculin Un costume de ville ne peut jamais être marron C'est une couleur réservée au sport En été, il convient de remplacer sa cravate par un foulard Messieurs, vos chemises doivent avoir des poignées mousquetaires Quelle est la capitale de la mode masculine ? Paris, Milan ou Londres ? Réponse, Londres En raison de sa tradition, ce côté old school Nadine de Rothschild préconise toujours Londres en matière d'élégance vestimentaire masculine J'espère que cette vidéo vous a plu Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être sûr de ne manquer aucune des prochaines publications On se retrouve bien vite sur le blog Et surtout n'oubliez pas La bienséance fait toujours la différence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada